La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservices au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Dans la première partie de la haute gastronomie de plaisir d'été au Kamouraska spécial au pays, moi et Kathleen Saint-Jean, on est allé visiter la miellerie Le Miositis à Saint-Alexandre-de-Kamouraska et on a profité de notre passage pour déguster de la viande d'Alpaga. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, Kamouraska. Alors, Anne-Christine, avant de poursuivre notre périple dans le haut pays du Kamouraska, je vais te parler de l'épicerie Charest de Sainte-Hélène. Parce qu'au Kamouraska, ce qui est plaisant, c'est que si on veut connaître vraiment les gens de la place, on visite leur épicerie. Et ici, à Sainte-Hélène, l'épicerie Charest nous propose aussi toute une gamme de beaux produits, des produits de la place, des produits cuisinés ici même, mais nous fait découvrir la chaleur des gens du haut pays, naturellement. Alors, je pense que c'est une halte dans tous les villages du Kamouraska. On arrête à l'épicerie. Parfait. Et en plus, là, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que j'adore le nom épicerie Charest. Ça sonne, hein? Winner. C'est hot. C'est hot. On aime. On aime. Charest. C'est que du bon. Saviez-vous qu'ici, au marché ami de l'épicerie Charest, on fait une saucisse très particulière. On fait la saucisse à la poutine. Je ne vous donnerai pas tous ces ingrédients secrets qu'il y a dedans, mais c'est une véritable fureur en 2016. Gageons qu'en 2017, elle reviendra. Vous essayerez ça. La saucisse poutine. Bonne journée. Alors, Anne-Christine, notre périple nous amène exactement dans le haut pays. Là, on est vraiment dans le haut pays du Kamouraska. On est dans le plus haut. Je te dirais pas loin, pas loin d'être dans le plus haut. On a la chance aujourd'hui d'être reçus, OK, à Saint-Gabriel. Saint-Gabriel de l'Apométrie. J'ai entendu ça l'autre jour. Oui, c'est beau, hein? Et on a ici avec nous, Mme Diane Lavoie, qui représente dignement la petite entreprise d'économie sociale de Saint-Gabriel, l'Apométrie de Saint-Gabriel-Lalma. Rien de moins. Alors, Diane, bonjour. 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 Aujourd'hui, Diane, on veut découvrir avec toi, c'est quoi l'Apométrie? L'Apométrie, c'est le résultat d'un long travail entre les gens de la municipalité, la municipalité et les propriétaires de vergers. Ça a commencé, vous étiez venus à montrer les vergers, puis les vergers ont commencé à produire. Et c'est cette année qu'on a installé la place où on produit nos gelées et autres confitures. Et autres produits de transformation. Les autres produits de transformation, dont vous avez les gelées, les confitures, l'ail en conserve, toutes sortes de choses. Puis pour que ça puisse se faire bien, on est allé voir autour quelles étaient les entreprises qui avaient à peu près le même besoin que nous. Un local pour travailler, pour recevoir les gens. On a trouvé deux entreprises, il y avait entre nous les paniers du Kamouraska qui sont connus. Et ce qui était moins connu, c'était Champignons Kamouraska, qui, eux, reçoivent les champignons des cueilleurs. C'est tout un apprentissage pour tout le monde. Apprendre à connaître son bois, ses champignons, venir les vendre. Et on s'est tous mis ici. Comme vous pouvez voir, il y a une cuisine commune, des locaux de réception, un bureau, un local d'empaquetage. La veille sécheuse. Rien de moins. Rien de moins. Alors tout est là pour les petites entreprises. Ensemble, on est beaucoup plus forts. Et ça fait un lieu de rassemblement. Mais ça fait quelques mois seulement, là, tu sais. Ça fait pas dix ans qu'on est installés ici. Les gens vont apprendre à venir ici et à nous connaître un peu plus, même si on diffuse nos produits à l'extérieur maintenant. On a commencé à en mettre un peu partout dans le Kamouraska, comme chez le Bedeau, chez vous, Katnine, et puis à la boulangerie, un peu partout. Là, on commence. Mais naturellement, il faut que la production aille avec la possibilité de produire. Tu sais, les arbres, là, ça commence à produire. Puis il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Ça fait qu'on est tout en train de diversifier, de balancer nos produits. Mais tout ça, on met tout en commun, nos qualités, finalement. Puis on travaille. Puis là, bon, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient s'installer juste à nos petits locales à côté pour faire tout ça au bon fumé. Un scoop? Presque. Mais là, Diane, vous avez vraiment beaucoup de produits. Qu'est-ce que vous avez ici, là, dans le local? Bon, les gelées, les confitures, la série Jacqueline vous invite, vous savez, la fleur d'ail en conserve, les sauces aigres douces, les fèves, les bines, qu'on appelle les bines. Et puis l'ail, oui, ça, je l'ai dit. Ah oui, les herbes salées qui vont arriver un peu plus tard. Entre nous, il y a beaucoup de produits, de beaucoup d'artisans, de cultivateurs aussi, de transformateurs. Comme là, vous avez les tisanes, c'est arômes et alvéoles. Et puis vous avez Claudie Gagné qui fait les produits de la mer. Vous avez les confitures aussi du bodeau. Il y a tous les producteurs. Viande aussi, donc elle fait des paniers. Comme aussi, vous avez les produits qui sont faits au Kameraska aussi. Bien oui, on n'a pas seulement de la nourriture, on a aussi des produits binalins. Ici, regardez. Regardez, comme ça, c'est l'ail frais qui vient d'arriver, c'est entre nous. Moi, j'en fais, mais il n'est pas ici. Puis ce n'est pas la même variété. Ça, c'est mon petit bébé. Ça, c'est mon petit bébé. Les poids mangent tout. Vous entendez « croune, croune, croune », c'est Gaston. Bon, alors ça, on a parlé un peu d'entre nous. Maintenant, on va parler des champignons Kameraska. Alors, c'est un exemple de chanterelles. Les chanterelles qui terminent leur première saison. Si on est chanceux, nous allons avoir une deuxième saison fin août, début septembre. Et c'est moi, j'en ai déjà récolté des très belles jusqu'à 15 septembre. Ce qui fait qu'on prie pour en avoir. Mais il n'y a pas rien que la chanterelle. Il y a le pied de mouton, l'armière ventrue, le champignon omar, mais qui commencent à peine à sortir. Alors ça, c'est un chouette rendez-vous pour les gens d'ici, d'apprendre à les cueillir dans les bois, à les apporter, mais nous autres aussi, apprendre à les manger et à les transformer. C'est le début d'une belle histoire, ça, je vous jure. Ça fait que tous nous autres ensemble, ça fait une force qui n'existait pas avant. Mais c'est en train de se faire. Puis moi, c'est ma plus grande fierté. C'est de voir que c'est ici, des choses d'ici, avec du monde d'ici, ça rayonne. Ça va commencer à rayonner. Puis je pense que ça va être très agréable dans quelques années. Mais c'est une grande fierté pour vous, mais j'imagine aussi pour les citoyens, Saint-Gabriel. Tous ceux qui y participent, certainement, je veux dire, ils commencent à voir. Il n'y a pas longtemps, c'était presque impossible de penser qu'on allait faire quelque chose comme ça, Saint-Gabriel, Catherine, tu le sais, on en avait déjà parlé. Mais maintenant, on sait que ça se peut. Puis les cueilleurs, un des meilleurs cueilleurs vient de Saint-Gabriel. Je veux dire, Danny Millard, Pierre Lavoie, Bertin, quand ils y vont, là, ils partent à la chasse, eux autres, puis ils rapportent leur gibier. Maintenant, tu sais, les champignons, avec grande fierté, ce qui fait que ce sont d'excellents cueilleurs, puis ça va se développer, puis ils vont en amener d'autres aussi à connaître ça. Moi, j'adore ça. Mais une petite question, les champignons, est-ce qu'ils sont transformés ici? Il y a... Julie, d'entre nous, va faire une transformation avec certains invendus. C'est-à-dire qu'elle va les faire, les poêler, mettons, là, puis elle va les mettre en sac, sous vide, puis elle va les congeler. Donc, il y aura comme une première transformation qui va se faire ici. Mais comme je vous dis, on est aussi à l'état de test, pour les formats, les assaisonnements, mais ça va commencer à se faire ici. C'est déjà commencé, là. Parce qu'il y a quand même une demande de plus en plus grande au niveau du champignon, champignon transformé, champignon séché. Et si on peut développer un produit du champignon, du Kamouraska, c'est très, très bon pour notre image. Un petit quart de livre de champignons transformés, poilés, là, c'est beaucoup de champignons qui deviennent comme ça. Puis si tu as saisonnes, mettons de la fleur d'ail, un peu de sel, un peu de poire, c'est très facile à faire réchauffer, mettre un peu de crème, puis mettre ça à côté de ton steak, ou mettre ça sur tes pâtes. Et tu peux les prendre aussi pour faire des pizzas, parce qu'ils font pizza mag. D'ailleurs, ils en font une pizza à la Chanterelle. Donc, il y a un avenir, là, qui est certain. C'est notre nouveauté. Puis votre rêve, là, jusqu'où vous voulez aller avec cette boutique pommetterie Saint-Gabriel? Ça serait quoi, votre rêve? Le Japon. Le Japon, là! Que Saint-Gabriel devienne la capitale de la pommette! Non, c'est que... Oui, bien, c'est une blague, mais... C'est évident que nous autres, on va passer dans une étape production, puis après ça, développement. Puis si on arrive à faire un bon développement, c'est ici que ça va se passer, là. Comme disait mon mentor, Guine Anglais, à l'époque d'ITA, quand on partait le projet, là, il faut que vous vous mettiez dans la tête quelque chose. Si vous plantez des vergers, faites votre transformation et vendez votre transformation. parce que si vous ne le faites pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire ailleurs. Donc, c'est à nous autres de le faire. C'est à nous autres de nous prendre en main puis de développer. Évidemment, vous savez que les subventions, ça ne plut pas de ce temps-là pour le développement. Donc, on y va tranquillement, puis on va y arriver. Avoir de l'aide aussi pour aller un petit peu plus loin. J'y crois parfaitement. Bien, belle continuité. Merci beaucoup, Diane. Puis à la prochaine. À la prochaine. Merci, Diane. Alors, Anne-Christine, c'est l'aventure qui se poursuit en haute gastronomie. Maintenant, on est arrivé à Mont-Carmel, un village qui me tient particulièrement à cœur. Oui, j'aime bien Mont-Carmel. Et je veux vous présenter aujourd'hui une nouvelle petite entreprise, un petit service de traiteur. Ça s'appelle Bouche-Bay. Et c'est la propriété de Mme Nathalie Béroubet. Les gens se souviendront de Nathalie avec la ferme Caréna. Ils ont sûrement déjà entendu parler. Alors aujourd'hui, Nathalie nous accueille dans sa nouvelle entreprise, Bouche-Bay, directement de Mont-Carmel. Je te suis, Kathleen. Et voilà. Et voilà. Nathalie Béroubet. Nathalie Béroubet de chez Bouche-Bay. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Pourquoi Bouche-Bay? Un petit peu pour Béroubet. Nathalie Béroubet, Bouche-Bay, je me suis dit que les gens un peu mal commodes se plairaient à dire Bouche-Béroubet. Un peu parce qu'on aimerait qu'une fois que les gens aient goûté à ce qu'on fait, qu'ils restent Bouche-Bay aussi. Je voulais quelque chose de court qui sonnait. Mais là, tu dis qu'il faudrait que les gens qui aient goûté à ce qu'on fait, mais qu'est-ce que vous faites exactement à Bouche-Bay? Tellement de choses trop longues à énumérer. On fait, en fait, de la transformation alimentaire. Ça commence premièrement par un service de traiteur où les gens peuvent faire livrer des plats autant chauds que froids, des buffets pour des petits nombres de personnes ou des plus grands nombres. Pour des entreprises ou pour les familles? Que ce soit des repas corporatifs pour des familles, des retours d'après-funérailles, mariages... Batins. Batins. Tout événement. Tout événement que l'on veut festif ou duquel on voudrait garder un beau souvenir. Alors, on s'adapte à ce que les gens demandent. Moi, je n'ai pas de menu très établi. Les gens me demandent ce qu'ils aimeraient avoir et puis je compose autour de ça. Juste pour te donner un exemple, il y a quelques mois, il y a des gens qui m'ont demandé un repas végétarien. Moi, je suis carnivore comme ça ne se dit pas parce que je suis productrice agricole dans ma première vie. Donc, mangeuse de viande que j'étais, je me suis adaptée à ça. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé des recettes, j'ai fait des tests de goût et puis nos clients, ils ont été super satisfaits. Donc, tout ça pour dire que je peux vraiment faire n'importe quoi. Je m'adapte aux demandes des gens. Il y en a qui me demandent des fois juste des petites bouchées sous forme cocktail dînatoire. Je me lâche douce. J'aime vraiment pouvoir créer avec les couleurs, les textures, des choses. J'aime prendre des choses simples puis les rendre plus belles. Par exemple, une carotte. Plutôt que de faire des carottes en julienne, je vais les passer dans la spiraleuse puis je vais faire des spaghettis de carottes avec. Moi, je m'amuse avec les aliments. C'est vraiment ça. Mon métier maintenant, c'est de m'amuser avec les aliments puis de les rendre plus beaux ou du moins de me servir de leur beauté en premier lieu. C'est toi qui crées tous ces repas-là? T'es seule ici ou t'es au moins une équipe? Je suis toute seule physiquement dans la bâtisse. Par contre, j'ai des inspirations qui viennent de l'extérieur. Moi, ma conjointe qui n'est pas sur place quand même m'alimente beaucoup dans les idées de couleurs, les idées d'aliments à mélanger ensemble, les goûts à mettre ensemble qu'on ne penserait pas de mettre. Alors, c'est elle qui fait beaucoup les recherches, qui va suggérer des choses. Moi, je peaufine en ajoutant des fois au niveau de l'assaisonnement, mais c'est vraiment un jeu qu'on fait à deux à distance. Mais tantôt, tu dis que tu joues avec les aliments, mais est-ce que tu utilises les aliments qu'on a dans notre région? Parce qu'on est producteur ici au Kamouraska, de plein de choses. Tu disais tantôt, dans ton autre vie, que tu étais productrice. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la ferme Carrena, le bon bœuf de la ferme Carrena. Donc, est-ce que tu utilises ces éléments-là qui sont produits dans notre région? En fait, l'idée est partie de ça, parce qu'au départ, moi, j'ai toujours voulu faire de la transformation alimentaire avec les produits qui provenaient de la ferme. Le bœuf, qui est bien connu sous forme congelée, prêt à être apprêté. Le porc Burshauer, maintenant, qui s'est ajouté à ça, le lapin. Donc, ça fait comme un petit bout que je voulais mettre en valeur des pièces qui, parfois, dans certaines saisons, vont se vendre beaucoup, puis dans d'autres saisons, ne se vendront plus. On va penser, supposons, au rib steak. Le rib steak, l'été, on en manque. L'hiver, on en accumule. Donc, ça faisait longtemps que je voulais faire de la transformation pour mettre en valeur les produits de la ferme. Puis là, bien, l'idée de... le bouche bée est née de ça, un peu. C'est une... Ça s'est comme un peu, je dirais... L'idée s'est agrandie, dans le sens qu'on ne fait pas juste la transformation des produits de la ferme. C'est sûr que le but premier, c'est de faire goûter ça. Moi, si quelqu'un me demande un rose beef, on dit... Il ne faut pas aller le prendre ailleurs. Il ne faut pas le prendre ailleurs qu'à la ferme Carénard. C'est clair. Puis parce que c'est des... Je veux cuisiner des choses de qualité. Je ne veux pas juste cuisiner des couleurs et des textures. Il faut aussi qu'une fois rendu sur la table, que ça ait bon goût puis que ça soit de qualité. Donc, c'est sûr que moi, mon but, c'est d'aller chercher le plus de choses chez les producteurs environnants pour mettre en valeur les produits d'ici. Puis quand on ne trouve pas... Comment dire? Parce que si les gens demandent du homard ou des crevettes, je crois qu'on n'a pas encore de producteurs dans la région, mais... Mais on a d'excellentes pêcheries. Mais on a d'excellentes pêcheries. Donc, le but, c'est vraiment de mettre en valeur le plus possible ce qui est dans le haut pays. Et ta clientèle, est-ce que c'est les gens de Mont-Carmel ou vraiment, tu peux élargir la demande? On peut quand même. Moi, je pense que le rayon du Kamouraska, ça me plaît bien comme environnement. Je ne souhaite pas vraiment devenir populaire au-delà de ça. Peut-être plus tard, on ne sait pas. Mais j'aimerais bien... On dit qu'on n'est jamais prophète dans son pays. J'aimerais bien que les gens de Mont-Carmel soient fiers de ce qui se fait ici. J'aimerais bien être un fleuron à la même hauteur que l'épicerie chez Daniel est. Mais c'est déjà dur à égaler. Mais je pense qu'il y a peu de faim. Elle est flatteuse. Oh! Bien, ce n'est pas une question de flatterie. On sait que dans notre milieu, c'est important de rayonner. Puis on a un commerce qui rayonne, avec lequel la ferme Carénos s'est mise en valeur. Je pense que c'est une collaboration qui a été bonne pour les deux entreprises. Là, moi, j'arrive avec une troisième entreprise qui se greffe à ça puis qui veut collaborer aussi. C'est sûr qu'il va y avoir des échanges de bonnes pratiques entre ces deux commerces-là. C'est clair. On est dans une belle salle. C'est très, très beau ici. Mais ce n'est pas un restaurant. OK? Donc, je ne peux pas me présenter ici demain matin pour déjeuner. Ça ne serait mieux pas parce que... Peut-être toi tout seul. Toi tout seul, on pourrait toujours... Je te ferais un excellent café. Mais le service de traiteur, pour des petits groupes, peut aussi être servi ici. Donc, les gens peuvent louer la salle, entre guillemets, en faire leur chez-eux quelques heures. Manger le même repas qu'ils auraient mangé chez eux. On va dire c'est chez vous ou c'est chez nous. C'est un peu ça, la blague. Mais de profiter de la place. Quand même, on a un bel environnement, des belles terrasses dehors, pleines de fleurs. C'est tranquille. La pièce est pleine de lumière. Et puis, en plus, c'est nous qu'on fait la vaisselle et le ménage avant et après. Et avant et après, c'est l'avantage. C'est la beauté de la chose. C'est un monde parfait. Parfait. Tu reçois tes beaux-parents, tu n'es pas obligée de faire le ménage avant, tu n'es pas obligée de faire le ménage après. Ah, mais mes beaux-parents, moi, je leur laisse la vaisselle tout le temps. OK. Mais, tu sais, la belle famille débarque. Bon, toi, Kathleen, tu es devenue grand-mère dans pas longtemps. Il va y en avoir plus que tu es capable de m'en recevoir. Oui, oui, déjà, déjà. On fait aussi des choses que les gens peuvent amener chez eux pour réchauffer chez eux. Tu sais, des choses prêtes à manger, mais qui seraient... que les gens finiraient de réchauffer chez eux. Je te donne un exemple. Un bon verbe bourguignon, une belle grosse lasagne, un gros pâté chinois. Tu sais, quand on devient grand-mère, des fois, on... Un gâteau fromage. Oui, ça, c'est dans mes dadas. Le gâteau fromage a toutes sortes de saveurs. Moi, c'est vraiment mon petit dada à moi. Je m'amuse comme une folle à faire des rangs de couleurs. Nathalie parle de collaboration. OK? Elle le fait. Je le mange. On vient de collaborer, tu le gâteau fromage. Moi aussi, je veux collaborer. Je dirais, il ne faut pas le répéter, OK? Il ne faut vraiment pas le dire parce que tout le monde va courir. Mais Nathalie fait le meilleur gâteau au fromage entre Hull et Gaspé. Moi, vraiment, il faut que j'y goûte. Tu crois? Oui, il faut que j'y goûte avant. Moi, je ne peux pas me prononcer comme ça. Mais Nathalie, est-ce que tu as des quantités minimums ou tu peux préparer 2-3 repas pour quelqu'un ou tu as vraiment quand même une quantité minime? Ah, je m'adapte. Moi, tu sais, même pour les personnes âgées, c'est des gens qui veulent avoir des petits repas préparés d'avance à la pièce. C'est possible. Il s'agit de demander. Moi, je suis une personne, je suis très versatile. J'ai fait toutes sortes de métiers. Je suis encore agricultrice, mais même dans l'agriculture, j'ai fait plusieurs choses. Puis je suis devenue cuisinière dans une résidence pour personnes âgées. Moi, qui avais toujours fait juste de la cuisine à la maison. Donc je me considérais comme une cuisinière familiale. Et puis, c'est ça, moi, comme j'ai cuisiné pour les personnes âgées, tu sais, je peux partir du routi de porc, patates jaunes, aller jusqu'à la petite bouchée, au saumon fumé, demander n'importe quoi. Je peux m'adapter, vraiment. Puis dans les petites choses qui vont venir aussi, qui sont en cogitation, les plats chez Bouchbé, ça ne sera pas juste quelque chose qu'on va manger. C'est quelque chose qu'on va... Pour moi, c'est aussi une façon de faire découvrir mon haut pays. Dans le sens que je suis quelqu'un de très attaché au patrimoine. Tu sais, je vous montrais tantôt ma fameuse table qui vient de mon arrière-grand-mère. Moi, je suis attachée beaucoup aux histoires des gens ici. Cette maison-ci, elle a une grande histoire. Il y a déjà eu des portes et fenêtres fabriquées ici. C'est une maison qui a toujours été entrepreneuriale. Elle a toujours assis entre l'entrepreneuriat et la famille. Elle a été détenue par des entrepreneurs. Elle a été retournée dans les familles, elle est repossédée par des entrepreneurs. À travers le temps, c'est une très vieille maison, une des plus vieilles du village. Il y a toujours eu de l'entreprise ici en alternance. Et puis ça, je veux tout remettre ça en valeur. Mais avec toutes les familles, surtout dues au pays, puis le meilleur exemple que je peux donner, c'est moi-même. Mon grand-père, on le surnommait la bombe. J'imagine qu'en riant, souvent, les gens m'appellent la petite bombe, un peu comme on a une famille à Mont-Carmel qui s'appelle les ours. Puis il y a eu les petits ours, maintenant il y a les oursons, quand on se jase entre nous, entre citoyens. Il va y avoir des plats de famille qui vont raconter les histoires des gens de Mont-Carmel, de nos ancêtres, mais avec leur surnom. Pourquoi ces surnoms-là? Mais ces plats-là vont être agrémentés d'histoire. Moi, je promets vraiment qu'on va avoir du fun chez Bouchbé dans les prochaines années. Ah, c'est vraiment super. C'est inspirant, hein? Oui. Mais Nathalie, tantôt, tu nous as dit qu'on pouvait te demander n'importe quoi. On peut-tu goûter à quelque chose? Bien sûr. On va se mettre à table et puis je vais vous amener des petites choses que je me suis permis de m'amuser aujourd'hui en vous attendant. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Ça a l'air vraiment très bon. On voit dans tes yeux que tu as hâte. Mais je vais quand même t'expliquer avant un petit peu qu'est-ce que c'est. Parce que moi, j'aime beaucoup les choses vraies. J'aime les choses qui ont du goût aussi, beaucoup. Je t'avais dit tantôt que j'aimais jouer avec les couleurs, donc je me suis permis de faire des petites spirales pour vous montrer un petit peu comment je décore. Alors, on va pouvoir déguster. J'ai fait une... je ne dirais pas, voyons. Une salsa ici. Une salsa maison avec des Tastitos maison. Une petite assiette de melon. Ici, j'ai une salsa d'avocat et crevettes. Et juste ici, c'est un petit plat de salade de concombre assaisonné aux crevettes aussi. Des roulades de saumon fumé. Ça, c'est un de mes incontournables. Quand je sors avec ça dans les dégustations, je me fais dévaliser. Et puis, bien, mes incontournables à biscuits. Aujourd'hui, on a au noix de macadamme. Mais j'en fais à peu près toutes les saveurs existantes sur la planète. Ce qui est le fun avec la nourriture, c'est que que ça goûte bon et que ça soit beau, ça ne coûte pas plus cher. Puis c'est ce que j'aime. Faire des choses qui ont beaucoup de goût. C'est niaiseux, mais les petits sandwichs, pas de croûte, on peut les faire pour qu'ils goûtent vraiment bonnes et qu'ils nous laissent un souvenir intangible. Même si c'est un petit repas de sandwich, ça peut être de grands goûts. Mais moi, c'est vraiment mon dada que de faire en sorte que les choses aient bien du panache. Il faut, autant que possible, qu'elles soient le plus maison possible. Donc, si vous voulez vous lâcher lousse dans les plats... Ah, mais ça, c'est vraiment bon. Au lancement de la saison touristique. Chin! Aïe, aïe, on est vraiment gâtés. Vraiment. Bien, bienvenue chez Boujbée. Oui. Mais c'est vrai aussi que ça n'a pas toujours besoin d'être compliqué pour être beau puis pour être savoureux. Des fois, on pense à très, très, très élaboré. Quand c'est simple, c'est efficace et c'est très bon. Le concombre spiralé, moi, je trouve qu'il goûte meilleur que quand il est tranché. C'est peut-être juste une idée que je me fais. Mais depuis que je rentre fait en spirale, moi, je spirale tout le temps. Elle, je suis bouche bée. Elle, t'es bouche bée. C'est bon. Ah, c'est vraiment bon. Moi, je suis vraiment bouche pleine. Ah, c'est vraiment bon. Alors, Kathleen, c'est la fin de notre superbe journée. Merci beaucoup. J'ai vraiment passé une journée agréable. C'était super. Et on finit en beauté. On ne peut pas passer à côté de l'épicerie chez Daniel où tu mets les produits en valeur d'une si belle façon. Donc, merci pour la belle journée. Merci à toi, Anne-Christine. Ce fut très, très agréable de participer à ce bel événement avec toi. Alors, votre journée, vous avez eu du fun? Magnifique, Alexandre, magnifique. On a été reçus comme des reines. Avec en plus Kathleen, merci. Épicerie chez Daniel. Kathleen, le temps que vous donnez au Parc du Haut-Pays, vous collaborez beaucoup avec nous. C'est très apprécié. Puis je suis sûre que vous avez eu une belle journée à travers le Haut-Pays. Oui, tu vas le voir un petit peu plus tard. Super. Merci. Salut. J'étais venu en touriste Mais je n'avais pas calculé le risque Celui de tomber Grand amour Oh, qu'amour, 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 qu'amour à Aska Oh, amour, qu'amour, qu'amour, qu'amour à Aska Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.